bonjour mes chers élèves de ces âmes années primaire je vous propose cette fois grammaire dans cette vidéo on va distinguer le discours direct du discours indirect et dans cette vidéo aussi on va utiliser le discours direct et le discours indirect à bon esprit d'accord alors si je réfléchis je comprends je réfléchis et je comprends voici donc la première activité pour aujourd'hui alors on va lire je vais au cinéma des manches avec ma soeur annonce salim à ses amis qu'il va au cinéma des manches avec sa soeur et si des questions on essaie de répondre plus vite possible quelle différence y'a-t-il entre ces phrases alors je vois il ya plusieurs plusieurs choses à dire et si j'ai eu mais il ya la présence de que regardons ici l'organisation du mot salim annonce à ses amis au lieu de dire alors salim à ses amis il ya le changement de prendre personnel dieu il ya aussi des possessifs ma ça et un changement alors je vais sans tout ça comment sont rapportées les paroles de salim dans la phase a voici les paroles de salim comment sont rapportées bien sûr directement sont rapportées sont rapportées directement ça s'appelle le discours direct et dans la phrase b salim annonce à ses amis qu'il va au cinéma des manches avec sa soeur de façon dire indirecte oui d'une manière indirecte indirectement voilà comment sont rapportées les paroles dans la phrase a sont rapportées indirectement et dans la phase b indélecteur alors qu'on parle la ponctuation les pronoms personnels les verbes dans les deux phrases bon alors au niveau de la ponctuation il n'y a pas du bien ici au niveau du pronom personnel je vois ici un changement je deviens il et les posséder aussi m'a devient ça c'est l'émotion six années qui m'a aussi une démarche avec sa soeur alors il ya un changement et à un changement ça ça sera peut-être le disco ça ce qu'on appelle la forme du discours direct je vais au cinéma démarche avec ma soeur avant salim à six heures ça ce qu'on appelle là le discours direct et et ça ce qu'on appelle le discours indirect salim annonce à ses amis qu'il va au cinéma démarche avec ses soeurs alors là c'est ça la défense alors ici on a je retiens et après on va faire quelques exercices de d'entraînement et des variations resté toujours connectés s'il vous plaît dans quelques instants on va continuer alors suivez avec moi s'il vous plaît suivez avec moi s'il vous plaît pour comprendre bien cette leçon de grammaire le discours direct et discours indirect je retiens cette fois je retiens pour rapporter pour rapporter pour rapporter quoi pour rapporter des paroles pour rapporter des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un alors quelqu'un à prononcer des paroles qu'est ce que je dois faire je dois tout simplement les rapporter on dispose du discours direct et du discours indirect ça veut dire deux styles soit discours direct soit discours indirect par exemple au discours direct les paroles sont pressés sont précédés d'un verbe introducteur puis toujours un verbe introducteur soit dire soit réponses soit annoncées voilà que l'on fait suivre de deux points les guillemets encadrent les paroles rapportées comme cet exemple le maître dit le maître dit dit c'est le verbe introducteur voilà ici deux points comme ponctuation j'ouvre les guillemets Sarah lève toi point et je ferme les guillemets alors où est donc le discours direct c'est Sarah lève toi alors qui a prononcé ça c'est le maître à qui à Sarah alors le maître dit deux points j'ouvre les guillemets Sarah lève toi ça c'est ça c'est ce qu'on appelle le discours direct les paroles rapportées au discours indirect cette fois passent par celui qui raconte par exemple moi qui raconte ce moi qui raconte ce ce qu'il a dit le maître à Sarah le maître dit Sarah lève toi Sarah lève toi ce sont les paroles de quelqu'un ce sont les paroles qui ont été prononcées par le maître Sarah lève toi ce sont les paroles prononcées par le maître Azar mais lorsque je dis le maître dit à Sarah de se lever ça c'est ce qu'on appelle la formulation je formule la parole du maître le maître dit qu'est-ce qu'il dit le maître le maître dit à Sarah de se lever alors on a ici bien sûr des transformations je veux tout simplement comprendre ces transformations alors suivez avec moi s'il vous plaît pour bien comprendre les transformations une fois pour toutes lorsque vous terminez cette vidéo vous allez tout simplement comprendre tout ce qu'on appelle tout ce qui est rapport avec le discours direct et le discours indirect les transformations subies par la par la phrase les transformations subies par la phrase lors du passage du discours direct au discours indirect ce sont les suivantes on a ici le passage ça veut dire un changement transformation du discours direct au discours indirect alors on a ici changement de personne pour les pronoms personnels et les possessifs par exemple il ou elle on remplace je je veut dire le locuteur celui qui parle celui qui exprime celui qui fait l'énoncé je veut dire première personne du singulier c'est moi qui parle c'est mon discours alors son ou ça remplace mon ou moi par exemple ma soeur devient sa soeur voilà changement d'intonation si et changement de ponction on a déjà parlé de ça on a déjà parlé de ça maintenant on sait comment faire la différence on sait comment faire la différence entre le discours direct le discours indirect lorsque je vois du guillemet et deux points et un verbe introducteur au début alors là ce qu'on appelle le discours direct lorsqu'il n'y a pas de points de guillemet et tout ça et changement de personnes de personnes de prendre personnel et on est possesif voilà il y a ce qu'on appelle le discours indirect alors changement de personnes changement d'intonation changement de ponctionation c'est ce qu'on appelle la transformation suivie par la phrase lors du passage du discours direct ou du discours indirect quand le verbe introducteur au présent je ne parle pas le verbe introducteur au passé c'est pas encore d'accord alors la prochaine fois on va parler quand le verbe introducteur est au présent ce alors cette vidéo c'est c'est donc la première partie quand le verbe introducteur est au présent ça veut dire dire au présent annoncer au présent répondre au présent etc quand le verbe introducteur est au présent le temps du verbe ne change pas je ne change pas oui on sait il y a un petit changement lorsqu'on parle de l'impératif vers l'infini c'est un cas particulier mais lorsque je parle du présent il devient toujours elle reste toujours présent lorsqu'on parle de l'imparfait elle reste toujours l'imparfait le futur simple elle reste toujours le futur simple et d'après les exercices qu'on va faire on va faire bien sur la prochaine vidéo vous allez tout simplement comprendre tout d'accord suivre avec moi la prochaine vidéo sera sur youtube dans quelques jours vous allez tout simplement comprendre comment faire aux pratiques voilà merci beaucoup et au revoir merci beaucoup 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 merci